Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est le jour J, même le double jour J Puisque, oui, comme le titre l'annonce, je migre de serveur Je vous ai fait pas mal de vidéos pour vous montrer comment axer vos recherches et bien le faire Et aussi, c'est le jour du KVK, du vrai commencement du KVK sur mon royaume Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, pour être informé tout l'été, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses Vous cliquez dessus, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous aurez toutes les infos durant tout l'été pour revenir à la rentrée Et savoir tout sur ce qui s'est passé durant vos vacances Les amis, donc, oui, je migre, oui, c'est mon KVK Mais je vais sur un serveur dont le KVK n'a pas encore commencé Je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous expliquer comment bien choisir vos royaumes Votre royaume de destination, c'est comme ça que moi-même je l'ai choisi Alors déjà, vous le voyez, j'ai baissé ma puissance en dessous des 85 millions Dont mon hôpital est plein Alors certains font le calcul du double hôpital Ça dépend du moment où vous comptez migrer Mais pour avoir le double hôpital, moi-même, je ne m'en souvenais pas immédiatement Il me semblait qu'en venant tout de suite sur le KVK, j'aurais le double hôpital Mais évidemment non, pour avoir le double hôpital, alors elle n'est pas découverte encore Puisque, évidemment, je ne vais pas faire la brume, ça ne servira à rien Pour découvrir, pour avoir le deuxième hôpital Enfin, le double hôpital, pardon Il faut avoir la forteresse croisée Et la forteresse croisée n'apparaît pas tout de suite dans le jeu Donc, première chose à faire, vous blindez votre hôpital Vous le voyez, je me suis mis à 304 437 sur 390 000 Je pourrais encore gratter, vous voyez Si je n'avais pas suffisamment de passeport, je pourrais descendre encore plus bas Et aller chercher les moins de 84 000 Je pourrais descendre encore et ça serait vraiment, vraiment une opération plus rentable J'économiserais 5 passeports Mais bon, ce n'est pas bien grave, je n'ai pas besoin de le faire Pourquoi je n'ai pas besoin de le faire ? Tout simplement parce que j'ai suffisamment de passeport Alors déjà, cette première opération-là, je suis tranquille Voilà, j'ai suffisamment de passeport Et même si je n'ai pas le double hôpital, ce n'est pas bien grave Deuxième chose, là ce qui est dommage, c'est que vous le voyez J'ai déjà 2 millions de cristaux Alors, je suis arrivé sur le KVK J'ai eu, malheureusement, dès que je suis arrivé J'ai eu le déclenchement de tous mes coffres Vous le savez, quand vous montez haut Ou même quand vous réussissez sur votre KVK Des défis Eh bien, vous allez récupérer des coffres Regardez, ils sont dans le tableau d'honneur Non, dans les succès croisés Dans les succès croisés On doit pouvoir les retrouver quelque part Ils sont où ? 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 Je les cherche en même temps Là, ils sont quelque part par là Avec des cristaux dessus Ce n'est pas là qu'on les récupère Ces coffres-là ? Je suis surpris Puisqu'il me semble que c'était là Que c'était là, on ne les voit pas C'est un logo de coffre Tout simple Avec... Non, s'ils sont là Voilà, vous le voyez Coffre de cristaux Ces coffres-là, vous ne pouvez pas les utiliser Durant le KVK Mais ils vont être utilisés par la suite Donc dès que vous arrivez sur le KVK Ce qui fait que moi J'ai tout de suite eu Malheureusement J'ai tout de suite eu Le claquage de tous mes cristaux Et mes 35 millions de cristaux Qui ont été claqués Avant de partir du KVK Il ne faut pas que j'oublie Bien évidemment Il ne faut pas que j'oublie De soigner mon hôpital Donc je lance le soin maintenant Et hop, comme ça c'est fait Alors là, vous allez me dire Bah ouais Mais tu te retrouves Avec énormément de ressources Il faut les transférer Ça va être long Ça va être lourd Ouais, ça va être long Ça va être lourd Du coup Il y a une option J'ai encore mes comptes de farm A migrer Mais il y a une option Qui est magnifique Et que je vais utiliser Pour le coup Qui est l'option Qui permet Qui vous fait en sorte Que tout ce qui dépasse Vous pouvez les dégager Donc ça C'est quand même Pas mal du tout Je vais tout ce qui est en surplus Le shooter Là, je finis juste De faire ça Vous voyez, je vais perdre 2 millions de cristaux Je perds pas mal de choses A migrer maintenant Je finis ça Voilà, c'est fini Hop là Je prends pas le pack Évidemment Je peux même beaucoup A migrer maintenant Malheureusement J'ai pas le choix Il y a un horaire Sur mon royaume de destination Et la grosse question C'est où Je vais aller Et bien C'est très simple Je ramasse tout Au passage Et qu'est-ce que je vais perdre Est-ce que je vais pouvoir Refaire des choses Après avoir migré ou pas Je récupère le prix Tac On a tout Je récupère là Voilà Là, j'ai fait le max de choses Que je pouvais faire Avant de migrer La seule chose que je pourrais faire Comme je vous le disais C'est donner toutes mes ressources J'en ai donné déjà énormément Et c'est trop long Ça me prendrait 1 milliard et demi d'or Bah ouais, je vais tout perdre 273 millions de pierres 172 millions de bois 1 milliard de nourriture Ouais, je vais tout perdre Mais vous voulez en faire quoi ? Si je le mets sur un autre compte Si je le donne Ça va me prendre trop de temps Franchement Là, tout migré Ça va me prendre 2-3 heures Et franchement Je n'ai pas le courage de le faire Le royaume où je vais Vous allez le voir tout de suite Je vais sur un royaume Un seed A Très bien classé Qui n'est plus impérium Évidemment Je vais sur le 14-74 Et vous allez voir comment ça se passe Je dois arriver dessus Je clique sur immigrer Limite de puissance d'immigration intra-saison Saison actuelle nous prend en charge Là, je clique Ça me demande Les gouverneurs qui dépassent La limite de puissance du royaume De la situation Doivent être approuvés par le roi L'immigration utilisera une place de quota 5 ans de sa page Vous pourrez demander une immigration spéciale Pour un seul Voulez-vous demander à migrer dans son royaume ? Oui Je viens de faire la demande On va voir là Si ça fonctionne ou pas Donc là, deux solutions Soit ils acceptent de cramer une cartouche Une carte pour me faire venir Ce qui serait dommage Parce que j'ai moins de 100 millions Soit ils bougent la limite Et là, ça va marcher Donc il suffit d'attendre Je sais qu'ils viennent de le faire Ça prend un petit peu de temps Quand la limite switch D'ailleurs, j'ai freeze J'ai freeze ou pas ? Non, c'est bon C'est moi qui clique comme un débil Pas de limite Je peux cliquer maintenant Je vais dessus Il me dit Immigrer me coûte 55 passeports Je le sais Il faut être 16 plus Il me dit Blablabla Notre puissance actuelle Blablabla Donc toutes les règles ont l'air d'être respectées J'ai mes 55 passeports Désolé mais je ne réponds pas aux critères 5 Je ne fais partie d'aucune alliance Oui, j'ai oublié ce critère là Donc tac, il faut aller vite Parce qu'ils ne vont pas laisser la limite Ouvert 50 ans Hop, je vais dessus Hop, je quitte l'alliance Et vous allez le voir Toutes ces ressources qui vont être dispersées dans la nature Un cadeau généreux à l'idée de ma part On y retourne 14, 74 Un vrai royaume de guerriers Je vais vous en parler une fois que ma migration est faite Donc là, je peux y aller Regardez, voilà, magnifique Moins 1,1 Et pourquoi je perds ? Ah non, il dit que la limite c'est 2,9 millions Je perds 1,1 milliard Et il faut que je mette 2 lettres On efface, delete On efface Moins 1,1 milliard de nourriture Moins 170 millions de bois Moins 270 millions de pierres Et moins 1,5 milliard d'or Magnifique Et hop, je confirme Voilà, je ne pourrai plus bouger pendant 30 jours Patati patata Et boum Impossible d'utiliser ces fonctionnalités Dans un royaume perdu Il va falloir encore que je m'en vais Je ressors, je ressors Je ressors Je retourne Mais moi-même, vous le voyez Je trouve ça laborieux Je retourne ici Je lui mets Ok, je retourne sur mon royaume de destination Une fois que j'ai fait tout ça Hop là Je ne suis plus dans une alliance Je repars Je remonte Je retourne sur le 14 74 Tac De l'autre côté, on me demande aussi Est-ce que tu as migré ? Non, j'y retourne Ok, on a toutes les ressources qui sont dégagées Et là, je confirme Et là, je mets immigré Et Ça a l'air de passer C'est bon C'est bon C'est bon On est bien Là, à présent J'aurai toutes mes farms à migrer Mais je les ferai plus tard J'ai trois farms à migrer Et là, me voilà donc arrivé Sur mon nouveau royaume de destination J'ai encore un petit pack Premier arrivé, premier servi Si je veux l'acheter Je peux l'acheter D'ailleurs, regardez, il me le dit Il m'a converti Mes 2,2 millions en pièces Alors là, je me suis fait avoir J'ai migré avant la fin de la saison J'ai récupéré mes récompenses Alors, petite astuce des familles Les amis Alors déjà, il me dit que l'événement est terminé Petite astuce des familles Si vous voulez migrer Pendant que vous êtes en KVK N'oubliez pas d'acheter Les sculptures Qui sont remisées Qui sont remises à 50% Il y en a 8 pour 5000 pièces De conquête N'oubliez pas de les acheter Et n'oubliez pas d'acheter Également les coffres de craft Les 4 coffres de craft remisés Donc, vraiment Là, c'est les choses qu'il faut faire Moi, je l'ai fait sur tous mes comptes Que je vais migrer Parce que si vous les perdez C'est un gros avantage Voilà, d'avoir cette remise Donc, n'oubliez pas d'aller acheter Dans le store du KVK Ces 2 items remisés Les sculptures en or Et les coffres de craft Hop là Donc, me voilà sur mon royaume Mon nouveau royaume Le 1474 Alors, qu'est-ce qu'on fait Quand on arrive sur un nouveau royaume En général, tout est prévu Donc, vous allez rejoindre La plus grosse alliance du royaume Les grosses alliances De fight Je dois postuler Chez les 74 NV Qui sont normalement Si je ne dis pas de bêtises L'alliance la plus haute Cadeau niveau 39 La deuxième Qui est plus puissante Pourtant Elle est K31 Tac, je postule dessus Pourquoi je postule dessus ? Vous allez voir C'est très simple Pour tout simplement Aller récupérer Les cadeaux Qui vont être Dans le monument Donc, je postule dans l'alliance Je vais être rapidement Je le pense Accepté Je regarde au niveau du store Vous le voyez J'ai toujours La générosité Des anciens Qui est là Donc, je pourrais toujours le faire C'est quand même balèze D'avoir la générosité des anciens Alors que j'ai quitté Mon KVK Il est toujours là On va faire un petit test en live Puisqu'on se demande C'est très intéressant D'avoir ce petit pack Puisque Si je l'achète Qu'est-ce qui se passe Des cristaux C'est vraiment La question que je me pose Ce petit test va me coûter 3 euros Allez On va le faire tout de suite Les amis Et on va voir Si je récupère des cristaux En store Ou si Immédiatement Il me les transforme Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va buguer J'ai jamais vu ce test là Donc, on le fait ensemble Alors, est-ce qu'il va me le donner Déjà le pack Tout est prêt Il me donne le pack Tac Il m'a donné le pack Le pack ne disparaît pas D'ailleurs Regardez Le pack est toujours là Je l'ai toujours Il m'a donné un voucher De 2,99$ Donc déjà Je me suis fait carotte Sur le voucher Alors déjà J'ai des mails Je ne comprends pas ce qu'il y a écrit Mais j'utiliserai le traducteur Déjà il m'a donné un voucher Est-ce que vous avez déjà vu Cet item Vous pouvez l'échanger Vous pouvez l'échanger contre des lots Du même niveau de prix Il sera utilisé pour tout achat Mais vous ne pouvez pas Utiliser plusieurs fois Les fluctuations Les fluctuations de taux Change peuvent entraîner Légère différence Entre la valeur du bon d'achat Et le prix d'un lot Sans ses coûter le même montant Cela n'aura pas d'impact réel Et l'échange peut toujours être effectué Comme si les deux étaient De valeur égale Considérée la valeur du lot d'échange Comme sa valeur réelle Alors ouais Est-ce que je n'ai jamais Vu cet item dans le jeu C'est la première fois que je le vois Si vous l'avez déjà vu N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Mais là pour le coup Le test il était intéressant Puisque on voit ce que vaut On voit un nouvel item du jeu Moi franchement je ne l'ai jamais vu Pour vous dire On n'a tellement pas l'habitude De l'avoir en Europe Qu'ils le mettent en dollars les mecs C'est vraiment ultra strange Et du coup Est-ce que ça m'a débloqué quelque chose Par la générosité des anciens Non Ça ne m'a rien débloqué Donc on va faire un test numéro 2 On va essayer d'aller claquer le voucher Alors pourquoi claquer le voucher Tout simplement parce que Je veux voir ce que va donner La générosité des anciens Si je la prends Alors pour avoir le premier niveau C'est 200 gem On va aller faire Le premier achat à 200 gem On va prendre Allez on va prendre un lot de valeur Parce que j'aime bien On va prendre le premier À 1 euro Je pourrais claquer le voucher Est-ce qu'il va me claquer le voucher Ou est-ce qu'il va me claquer 1 euro Je pense qu'il va me claquer 1 euro Tout simplement On va vérifier ensemble Qu'est-ce qu'il me claque Il va claquer Il m'a pas claqué le voucher C'est sûr puisque je l'ai encore On va le voir Il doit être ici Le voucher Il est encore là Il a encore d'une valeur de 2,99€ Je ne sais même pas comment le dépenser Et j'ai bien la générosité des anciens Ça fait plaisir Donc la générosité des anciens est là La question est Si la générosité des anciens fonctionne Qu'est-ce qu'il va se passer À ce palier des 1000 Si je recharge de 1000 gemmes au total Qu'est-ce qu'il va se passer Franchement la grosse question Dans les objets Est-ce qu'il m'a donné des cristaux Déjà est-ce qu'il y en avait dans le premier palier Je ne crois pas qu'il y en avait dans le premier palier On va aller vérifier Non il n'y avait pas de cristaux dans le premier palier Qu'est-ce qu'il va arriver à ces cristaux Si j'arrive donc au palier de 1000 Donc on va aller rechercher quelque chose Une recharge Pour arriver à ce palier de 1000 Qu'est-ce qu'on peut Il me faut 800 gemmes Qu'est-ce que j'ai pour 800 gemmes Je ne peux plus acheter ce pack là Il faut que j'achète de manière à dissocier ces deux là Ou que j'achète immédiatement un pack qui va me donner 1000 gemmes Je vais prendre un pack à 1000 gemmes Par exemple, par exemple, par exemple Qu'est-ce que je peux prendre Je peux prendre, ouais je peux prendre Alors je réfléchis Est-ce que je prends un écho de l'histoire Est-ce que je prends en tenue En tenue c'est un excellent pack Est-ce que je vais le chercher à 5 euros Ou est-ce que je prends le cumul des dollars Je préfère avoir la probabilité d'avoir du blan Il me dit est-ce que tu veux utiliser ton voucher Bah vas-y claque mon voucher automatiquement Donc là j'ai claqué le voucher Et je suis à 800 Il me manque plus que 200 Je vais claquer celui-là Ouais j'aurais pu faire une économie En achetant directement à 5 euros Là j'aurais gagné 1 euro Quelque chose comme ça Voilà J'utilise le dernier pack du lot Hop là Et là j'ai la générosité des anciens Et qu'est-ce qu'il se passe Pour ces 1500 cristaux Dis-le moi mon grand Qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que tu vas me les donner Est-ce que tu vas me les transformer Et bien écoute Je crois que tu m'as mis une carotte Les cristaux Tu ne me les donnes pas Donc S'ils sont là Je ne suis plus en saison de conquête Et j'ai 150 000 cristaux Ça fait plaisir Donc On verra demain Si je les ai encore dans mon inventaire Lorsque je vous ferai la prochaine vidéo On verra s'ils sont encore là Mais en tout cas Je ne suis pas en KVK Je ne suis pas en saison de conquête Et j'ai toujours mes cristaux Vous voyez Ça fait partie des petits bugs de migration On va voir Si ça fait que je peux avoir Deux fois La générosité des anciens Pour le prochain KVK Ça voudrait dire ça Ça serait à tester Parce que ça serait quand même Un avantage intéressant Ce qui veut dire Que je pourrais aller chercher Encore une fois 300 000 là Et encore une fois 600 000 là Bon Ce n'est pas énorme Comparé aux 2 millions Que j'ai laissé Dans le royaume Mais c'est toujours ça Au niveau de mon arrivée Vous voyez J'arrive sur un nouveau royaume Qu'est-ce que je fais ? Je rentre dans la plus grosse alliance Et je vais au niveau du monument Pourquoi ? Eh bien Je vais récupérer Au niveau du monument Tout simplement Toutes les récompenses Que je dois récupérer Hop hop Bon c'est pas grand chose Mais c'est toujours ça De prix Quelques clés en or Je pourrais vous faire Une ouverture des familles Comme ça Bien tranquille Et normalement Si je lis la vidéo Est-ce qu'il m'a dit qu'elle était déjà réalisée Donc ça sert à rien Je peux Il est déjà réclamé Donc je ne peux pas l'avoir Voilà Vous récupérez tout ça Et une fois qu'on a fait tout ça Eh bien je dois changer Je dois sortir des LV Et d'aller dans une autre alliance Une sub J'irai par la suite Très propre cette migration Elle me fait vraiment plaisir Alors le 14 sur le 14 C'est un royaume de fight Plus fort que le 1256 Même à son apogée J'ai décidé de quitter le 1256 Pourquoi ? Parce que j'ai fait mon temps Ça fait plus d'un an que j'ai été Au niveau de mon royaume Les puissances Vous le voyez La plus grosse alliance C'est les 74 AG Alors ils ont diminué leur puissance Pour accueillir les migrants Les trois premières alliances Ont bien fait chuter leur puissance Si on regarde au niveau des puissances individuelles Elles ont bien chuté Mais il y a quand même De la bonne grosse baleine C'est le 14 74 C'est un royaume asiatique Qui cherche à se renforcer En joueur européen Pour avoir une plus large couverture Mais vous le voyez Avec mes 84 millions Je suis 102ème Autant vous dire Je suis à l'ouest Au niveau des mises à mort Alors moi J'ai jamais été un gros fan D'Open Film Au niveau des mises à mort On a des joueurs pas mal Avec des 18 milliards de mises à mort 15 milliards de mises à mort 14 milliards de mises à mort Moi avec mon milliard 3 Évidemment je suis très très loin On a des très très gros bébés Notamment le roi King Puma Qui pèse lourd 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 Bref un très beau royaume Au niveau des mises à mort d'alliance Évidemment la main et le 74 Nv On a vu qu'il y a le pop De la Ligue Osiris Qui arrive Et bien évidemment J'espère faire partie d'une team Et pouvoir participer A cette Ligue Osiris Il me reste tout Mes comptes de pharma migrée Je vais le faire à la suite De cette vidéo Après au niveau du fonctionnement De mon nouveau royaume Je vous expliquerai Dans une prochaine vidéo Comment ça fonctionne Là je voulais vous montrer Un petit peu Une migration en live En plein KVK Comment ça se passe Et on verra encore une fois Je m'interroge vraiment Sur cette petite item Les cristaux Et puis très intéressant Cette icône du Wuncher Vous voyez j'ai gagné pas mal de gemmes J'ai pris pas mal de gemmes Grâce au récompense Est-ce que je vais passer les 200 000 ? Oui j'ai passé les 203 098 en gemmes Une belle migration Je suis bien content d'avoir migré Il me reste tous mes autres comptes A migrer à présent Je vais le faire tranquillement Hop là Maintenant que je suis arrivé Sur mon royaume de destination C'est parfait Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo spéciale Migration J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura donné Quelques petites astuces Pour moins galérer que moi Si vous migrez Si vous cherchez Les bons royaumes pour migrer N'oubliez pas d'aller voir Mon dernier tuto Sur la migration Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Salon Pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501